Le rapport où vous le disiez là, ça va être dégradé, il montre qu'il va travailler sur l'ensemble des ressources mises à la disposition du ministère de la Défense durant les 10 ans. On a fait le rapport, on a publié ça le 10 février, c'est ça ? Le 10 février 2020. C'est le jour où le rapport a été, a été, a été. Et dans ce rapport-là, ils ont montré, et tout à l'heure dans le document que vous avez publié, ils ont montré rien que pour les frais de fonctionnement de ce ministère-là, on a mis à la disposition du ministère de la Défense, sur le nombre de ces années-là, 515 milliards de cumul de l'argent mis à la disposition du ministère de la Défense, c'est 515 milliards. Donc, le rapport qui a été publié, où on a parlé de 2017 à 2015, c'est un rapport qui a concerné une partie de ces 515 milliards-là, et qui correspond à l'année de la Défense. Ce n'est pas seulement cet aspect-là qu'on a relevé sur les deux. Mais il y a des choses pires, pires, je vous dis pires, parce que dans le fonctionnement-là, c'est même les agents, quand on les envoie sur le terrain, il y a des gens qui font des affaires, des listes, des affaires sur des listes fictives, des missions fictives, et ils font sortir de l'argent pour que ça prenne une autre tenue. Et que cet argent-là, c'est ça que les gens ont dénoncé. Et si vous vous rappelez, il y a un de nos camarades, Alidrissa, en époque, il avait fait un poste, et c'est sur la base de ce poste-là qu'il y a eu quelqu'un qui avait cru qu'il avait l'outre-cudence de porter plainte contre lui. J'ai dit l'outre-cudence, j'insiste. Le secrétaire général du ministère de la Défense, il a eu, j'ai dit, l'outre-cudence de vouloir porter plainte contre Alidrissa pour vouloir étouffer sa part de responsabilité dans ça. Mais, et c'est à ce moment-là que nous avons dit à ce qui nous concerne, il y a une proposition qu'on a faite à la conférence, qui est une proposition qui était toute simple. Si elle est appliquée, même aujourd'hui, elle va permettre de régler tous les problèmes. Tous les militaires, tous les chefs militaires, aujourd'hui, qui ont occupé une quelconque part de responsabilité dans la gestion de nos forces de défense et de sécurité, qui se retrouvent aujourd'hui assis sur des milliards, sur des maisons, et qu'on peut estimer à des milliards, il doit être mis en situation de données, d'expliquer comment ils ont fait pour acquérir ça. C'est des fonds, c'est des agents de l'État, et ils ont des salaires, ils ont, s'ils ont tout. Et à la conférence, la proposition qu'on avait faite à l'époque, c'était de dire, à défaut de savoir qui est le corrupteur, pour empêcher le corrupteur, il faut agir sur ce qu'on appelle dessus de ces ressources licites qu'il veut prouver. Tout ce qu'il ne veut pas être à mesure de prouver, ça veut dire que c'est de l'argent illicite. Soit c'est de l'argent de la corruption, ou l'argent du détournement, ou l'argent des malversations, parce que c'est, vous voyez vous, les noms sont différents, mais en fait, c'est tout con. C'est pour ça d'ailleurs, quand les gens ont dit qu'ils vont créer la LCA, on a dit, bon, on va créer la LCA pour lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Les infractions assimilées à la corruption, c'est-à-dire celles qui peuvent prendre la forme de la corruption. Parce que quand quelqu'un détourne, ce n'est pas une corruption. Le détournement, c'est un détournement, il conduit à un enregistrement illicite. La malversation qui conduit à faire des fausses factures, c'est des malversations qui vont, ce n'est pas de la corruption, ça c'est du vote. Ça conduit à un enregistrement illicite. Autre chose maintenant, qui peut être faite, c'est quand on a dit, voilà, on connaît ce montant-là. Alors, et on a été surpris de voir que le rapport sur lequel on a insisté, ça concerne que la période de 2017 à 2012. Et on s'est demandé pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du ministère de la Défense, la réalité, c'est que la gavégie et la pagaille a commencé depuis 2012. Depuis la première phase de la gestion de la situation avec cette affaire de la guerre au Mali, depuis cette date-là, la situation a commencé. Et on a vu des retombées claires. Dans cette ville de Néamé-là, il y a des choses qui ne tombent pas. Et c'est visible. Il y a des gens, on peut les attribuer. Il y a des choses qu'on attribue à des gens. Ils n'ont qu'à expliquer. Parce qu'on se connaît. Chacun connaît chacun. Chacun connaît le grand-père de chacun. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, ici, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Si les gens sont véritablement décidés à faire la lutte par rapport à cette question-là, il faut prendre le tour par les cornes et considérer que, dans tous les cas, on ne peut pas gérer le problème du vol avec les cornes. On ne peut pas gérer les problèmes de corruption avec les cornes. Ça, c'est clair. Et vous le savez très bien. Et ces gens-là, c'est eux les acteurs. Je m'arrête là.